Bonjour, à la Une des quotidiens, paru en ce mardi 24 juillet 2018, le journal LAS nous apprend que Karim Wad a saisi la Cour suprême suite au rejet de son inscription sur les listes électorales. Selon LAS, le tribunal d'instance hors classe de Dakar s'est déclaré incompétent pour juger le rejet de l'inscription de Karim sur les listes électorales. Dénonçant cette décision, ses conseils iront en cassation, révèle LAS qui précise toutefois qu'aucun recours n'a été déposé au coët. D'ailleurs, le journal L'Observateur consacre sa une au cas Karim et la validité de son inscription sur les listes électorales. Karim, un cas pas encore élu sudé, titre L'Obs qui nous apprend que les avocats de Karim annoncent une saisine de la Cour suprême. Le PDS de son côté est plus que jamais sur le pied de guerre. Maki et ses alliés ont tout intérêt à nous croire pour ne pas être surpris, ont déclaré les membres de la famille libérale à la une de l'Obs. Ce qui fait dire aux témoins quotidiens que toutes ces affaires politico-judiciaires placent Maki entre le marteau Karim et l'enclume Khalifa. D'après mes confrères du témoins quotidiens, à mesure que les élections présidentielles de 2019 approchent, les forfaitures juridiques et tripartouillages constitutionnels s'accélèrent à un rythme effarant, toujours à la une du témoin quotidiens, Amadou Diara, le maire de Pekinor et responsable du PDS, ne mâche pas ses mots et décide que Maki fait du banditisme d'Etat. Par ailleurs, après sa libération, l'imam Daou accueillit triomphalement à Kaoula, que nous dit le témoin quotidiens, alors que le journal Enquête parle d'un retour de l'imam prodige embarqué dans un véhicule blindé. Et sous forte escorte policière, l'imam Alun Bada Randaou a connu hier un accueil digne des grands hommes, selon le journal Enquête, qui s'est également intéressé à la floraison de candidats déclarés à la présidentielle de 2019. Les limites des nouveaux messieurs, titre Enquête, qui cite, Chère Adjibou Soumare, Boubacar Kamara, Ngu de Falcane, Thierno, Bokoum, Ibrahim, Amidou Deme, Samuel Sarr, entre autres, tous devront avant tout surmonter l'épreuve du parrainage. Et si l'on en croit l'enseignant-chercheur Moussa Diyaou, je cite, « Ces candidatures individuelles auront des problèmes, certains n'ont pas un poids national, ils ne sont pas reconnus et n'ont pas une légitimité politique », a déclaré Moussa Diyaou dans les colonnes d'enquête. À la Une du Quotidien, on mène la riposte contre l'insécurité alimentaire. « Sous dures pour l'État », peut-on lire à la Une du Quotidien, qui nous apprend que l'État du Sénégal peine à trouver un milliard pour son plan d'urgence et la Direction Générale des Impôts et Domaines souffre d'un déficit de 150 milliards de recettes. À la Une de Libération, le cas Moustapha Diata est évoqué. Ce dernier acquitté dans l'affaire Imam Daou et compagnie est toujours maintenu en détention, révèle Libération, qui lève le voile sur l'histoire secrète du deuxième mandat de dépôt à l'endroit de Moustapha Diata pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, ainsi que pour le financement du terrorisme en bandes organisées, actes de terroristes et blanchiment de capitaux, autant de charges qui, d'après Libération, empêchent Moustapha Diata de recouvrer la liberté. À la page 12 de l'Asse, après le Mondial russe, Alicissé lance un nouveau chantier et annonce que 2019 sera une année importante pour le football sénégalais. Par ailleurs, dans la gendarmerie nationale, le général Maïs Seignan fait ses adieux par une série d'inaugurations. À la page 6 de l'Asse, suite à la mort de Salihoussar à la police de Tiaroy, suite à une affaire de vol de moutons à la Dume, les jeunes avocats prennent le dossier en main. Tout cela à lire en détail dans l'Asse. À la page 11 de l'Observateur à Luga, le rallye suicidaire des Jakarta Men est évoqué. On y apprend que des courses Jakarta sont organisées avec une mise de 5 000 francs CFA par concurrent et une cagnotte pouvant aller de 30 000 à 40 000 francs CFA. Bilan de ces courses dangereuses, déjà une dizaine de morts et 50 conducteurs arrêtés par la gendarmerie, nous dit l'Obs. Baccalauréat 2018, le témoin quotidien fait état d'un taux d'admissibilité de 42% à mi-parcours. Toujours à propos du Bacc 2018, le journal Enquête distribue les bons points aux séries scientifiques et le quotidien révèle que la plus forte mention a été obtenue par Abdoulaye Ba qui a décroché la mention très bien au Bacc S2 à Matam. Terminons avec du sport Cannes 2019 à trois mois du match Sénégal-Soudan. Le stade de Léopold Sédar Senghor sans pelouse, nous dit le quotidien. D'autre part, le mercato de Lyon bat son plein. Ismail Sarr est convoité par de grands clubs européens. La juve Dortmund Arsenal, Man City, tous veulent Sarr. Son transfert serait évalué entre 26 et 40 milliards de francs CFA, révèle l'Obs. A ce propos, le journal Stade s'intéresse et pose la question de savoir si Ismail Sarr ne serait pas plus cher que Sadio Mané. Et puis, pour ce qui est du cas Moussa Sow, quel avenir pour l'attaquant sénégalais au sein de la tanière après un mondial passé sur le banc ? A vos journaux et bonne lecture ! Sous-titrage ST' 501